La Brana a été créée par Michael Madsen, qui fut un grand entrepreneur haïtien. En décembre 2011, Heineken, le brasseur le plus connu mondialement, a eu la possibilité d'augmenter ses actions pour devenir actionnaire majoritaire de la Brana. Quelles ont été les considérations pour ce mariage entre la Heineken et la Brana? D'abord, côté Heineken, ça fait partie de sa stratégie de se renforcer au marché émergent. Peut-être ce qui aide l'économie haïtienne, que ça montre à l'étranger, aux investisseurs étrangers, aux grandes entreprises étrangères, qu'entrer en Haïti, c'est un choix bon à faire. La Brana est de loin la plus grande brasserie de Heineken dans les Caraïbes. La multinationale investit dans sa modernisation et l'expansion rapide de sa capacité de production. Tous les jours, l'équipe du laboratoire vérifie que chaque boisson est faite selon les spécifications pour que la prestige d'aujourd'hui continue d'avoir le même goût que celui qui lui a permis de gagner deux primes internationales. À son arrivée, Heineken implémenta immédiatement un large éventail de protocoles de sécurité. Tout ce qui est nécessaire pour augmenter la sécurité, pour éviter qu'il y ait des risques d'accidents et d'incidents au sein même de la brasserie. Ça, c'est une culture peut-être qu'on n'avait pas avant. La quantité de produits qui sortent sans arrêt, sans coupure, de manière vraiment stable. Le bruit, c'est quelque chose de vraiment, je dirais, chatoyant. Avec l'Agence Publix Gestion, de nouvelles stratégies sont élaborées pour prestige. Les nouvelles publicités ont contribué à l'augmentation des ventes de tous les produits. Ici, à Quadebouquet, s'illustre un exemple de la contribution de Heineken au développement d'Haïti. Ce projet permettra d'améliorer les moyens de subsistance de plus de 18 000 agriculteurs dans tout le pays. Nous allons réduire un peu dans l'importation et dans l'utilisation de loges dans la Malta. La Heineken utilise donc toute l'expérience et la connaissance acquise depuis toutes ces années pour venir les utiliser en Haïti. La Brana, avec la collaboration de cinq autres entreprises haïtiennes, a lancé un projet unique pour nettoyer les rues et les plages d'Haïti. On est capable de récupérer des et des millions de bouteilles. Ça ne va pas à l'océan, ça reste ici, ça donne des jobs, ça nettoie et ça aide l'économie. Donc c'est pour ça que j'appelle ça, c'est un win-win. La Fondation Brana soutient financièrement plusieurs instituts d'enseignement afin de renforcer le développement professionnel des jeunes Haïtiens. La Brana a sa propre équipe de football qui est maintenant sur une série de victoires au sein du championnat comme il faut. Avec 40 ans de croissance continue, les fondateurs et les employés de la Brana ont laissé un grand héritage sur lequel la Heineken peut construire.